C'est un message très clair envoyé aux Iraniens. Nous ne laisserons pas l'Iran s'implanter en Syrie. C'est avec cet argument que le ministre des renseignements israéliens a justifié les douzaines de frappes aériennes ayant visé lundi des cibles qui, selon Israël, détenaient des approvisionnements en armes iraniens, des missiles et lanceurs anti-aériens russes et des systèmes de défense anti-aérienne syriens près de Damas. Nous agissons contre l'Iran et aussi contre les forces syriennes qui soutiennent l'agression iranienne. Ces frappes interviennent en réponse au tir d'un missile Sol Sol dimanche, lancé selon les renseignements israéliens par les forces iraniennes en Syrie. Le missile a été intercepté à proximité d'une station de ski sur le plateau du Golan, contrôlé par Israël. Selon les agences de presse russes et syriennes, 11 personnes auraient été tuées par ces frappes. Même si Israël a immédiatement revendiqué la responsabilité de ces frappes, les réponses de Damas, Moscou et Téhéran ont été effacées par la violente réponse du chef des forces aériennes iraniens ayant menacé de rayer Israël de la carte. Quiconque tente de nous blesser sera blessé. Quiconque menace de nous détruire portera tout le poids de cette menace. Alors que l'Iran et Israël tracent des lignes rouges sur le front syrien et libanais, les observateurs se demandent s'il ne s'agit que d'une guerre de mots ou si c'est le début d'un engagement militaire plus large.